Merci de venir aussi nombreux, mais c'est comme ça depuis ce matin, c'est juste la folie cette salle. On a fait un délire de vouloir enchaîner tout dans la même journée avec beaucoup de densité, mais c'est cool d'avoir autant de monde. Donc nous on va vous parler de l'avenir du travail vu à travers la science-fiction. Et on va commencer par des lectures parce qu'on a créé un collectif qui s'appelle Zanzibar, on est une dizaine d'auteurs de SF, d'auteurs assez engagés, à la gauche et à l'extrême gauche, et avec l'ambition ou le rêve de désincarcer le futur, c'est-à-dire d'essayer de sortir de cette bagnole qui fonce à 200 km sur un mur, on essaye de sortir de la bagnole avant qu'elle se crache et de proposer un certain nombre de pistes, d'utopies, en plus des dystopies habituelles de l'ASF. Donc on va vous parler, on va commencer par la littérature, on aime bien faire écouter des textes, c'est un peu dans l'idée des collectifs de toujours démarrer comme ça sur une petite lecture. Et c'est Catherine qui va commencer. Donc moi, ma nouvelle, elle s'appelle Palman et ce sont des petits jeunes gens qui accumulent les petites jobs, petites jobs sur petites jobs. Il y a une différence entre les 24 heures et les autres, c'est-à-dire ceux qui ont un travail pour les 24 heures à venir et ceux qui n'emmènent pas ça. Et donc l'héroïne qui s'appelle Évette, elle a une visibilité aux 24 heures parce qu'elle masse une vieille dame. Elle masse une vieille dame, madame le tweet, et pouf, elle reçoit sur sa boîte mail le certificat de décès de madame le tweet. « Fuck, 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 je l'aimais bien cette dame et elle me payait l'essentiel de mon loyer. » C'était Grenin, un chapelet de jurons, tandis que la perspective de se faire expulser avant 30 jours s'élargissait sous ses fesses. « C'était le seul job où j'avais une visibilité au-delà de 24 heures, » dit-elle. « Quand je parlais de poisse, elle s'effondra sur le futon et vient rouler contre Hadzo, » « Ils ont titané. » « Une 24 heures, » marrona-t-elle en se frottant le crâne à deux mains. « Je suis devenue une 24 heures. » « 23 années pour en arriver là. » « Le défaitisme à grande Hadzo, c'est un luxe de grands-parents. » « Non, on n'a droit qu'à l'humour et à l'alcoolisme. » « Bonne idée. » Évette tendit le bras au-dessus d'elle, ouvrit le frigo et en sortit une boîte de bière locale. Brassée au coin de la rue, elle avait un goût de goudron et de pigeon mort, mais elle coûtait un saut de terreau les douze. Appuyée sur un coude, Évette, bu la moitié de la canette, rota dans la manche de son puil et jeta un regard en coin à Hadzo. Elle l'aimait bien parce qu'il ne paniquait jamais, mais pour l'heure, son manque de panique trahissait un électrocardiogramme plat. « L'amour aussi est un luxe de vieux, » songea-t-elle. Elle comprit brutalement que ce genre de petite amie, jeune, beau, mâle et pâle, risquait de devenir très vite pour elle un luxe inabordable. Elle était encore under 25 et agréablement photoshopée de naissance, mais si Hadzo croisait un aussi beau cul que le sien en plus clair, assis dans plus de 10 mètres carrés, financé à plus de 24 heures, il ne serait bientôt plus qu'un petit point noir à son horizon. Bonjour, moi je vais lire un passage de ma nouvelle au bas des actifs qui s'appelle COEF 2051. Alors c'est une nouvelle dont le protagonisme principal est un SDF trader, c'est-à-dire c'est un ancien négociant de pétrole qui est devenu SDF et qui fait du closed trading, c'est-à-dire il vend des actions à la petite semaine, des actions à 2 euros sur des activités de proximité, et il vend ça à des gens friqués, on peut dire ça comme ça. Et ce type qui a un peu tout vécu, qui a un peu tout connu aussi, qui connaît tous les mondes, les deux mondes extrêmes des 1% des deux côtés, a une vision du monde et c'est ce que je vais vous lire là. Comprenez qu'en 2051, il n'y a plus un monde du travail, mais des univers disjoints, séparés, filtrés et en partie seulement perméables. Au top des sociétés les mieux cotées prévalent les hyper-créas, les innovactifs, les success tellers. Autant de profils et de parcours qui rivalisent le passé inouï. On les cultive en sphère idéale, l'innovation cohésive, la fertilité des contraires, l'harmonie rentable, l'ultra-bail. On ne dit plus « lead », mais « lead » à l'allemande. On compare les innovations d'un nouvel agencement de services à celles d'un opéra contemporain. On nage dans les eaux pures, des coheves, A1, des ornifieux, des 1 pour 1000. Et pas de salaire, s'il vous plaît, un salaire stérilise. Il est l'instrument de la dépendance, de l'asservissement, le formateur du morbide. Soyez lucides, paiement direct en capital. Regardez, voilà le second univers, tellement différent et cependant tout aussi conforme à lui-même. Il est composé d'agenceurs, de manœuvriers, d'organisateurs et de facilitateurs publics et privés. Leur tâche, elle se résume le plus souvent à contrôler, à assister, à guider des automatismes, des robots, des bots numériques, des algorithmes et des systèmes d'apprentissage personnalisés. On y coheve le monde avec le goût du robot bien fait. Ils sont 20% ces travailleurs de la persistance. Ceux-là, ils veulent encore être payés à l'ancienne, au temps et au salaire. Tant passé à choyer leur machine, à chacun la fierté de son automatisme particulier, nécessairement surcoté et optimal. Ce sont les patres, les bergers modernes, les éleveurs de bottes. Troisième univers, notez que je le fréquente, mais que je n'en suis pas. C'est toujours le SDF qui parle. Les rues, alors rue ça s'écrit R-U-E et c'est Revenu Universel d'Existence. Les rues donc. Près de 80% de la population en âge de travail. C'est pas rien. Vous pourrez croire, les agenceurs aiment à croire que les rues sont des assistés permanents. Ne soyez pas si stupides. C'est là, là que les formes les plus variées, les plus insolites se sont développées. Comme des plantes sur une terre tropicale. Non dans la répétition des gestes et des idées. Non dans une pensée arithmétique des gens et des choses. Non dans l'intensification productive ou dans l'accélération hyper-inventive, mais dans un foisonnement chaotique, délibérément coloré, instable, mutant, insaisissable, vivant. Là, tous, chacune, chacun, combine sa rue à des activités petites et non-multipliables. Comprenez, des activités qu'on ne peut ni plier, ni multiplier. On socialise les robots, on cultive des légumes du coin ou de l'autre bout du monde, en commerce, en Chine, en CCO-protonaria, on se cote, on s'affide, et c'est ce que j'aime le moins chez les rues, les affidés. On imite les technologies naturelles via des programmes de recherche partagée citoyenne, on assemble, on désassemble, on réassemble, des remos, des broutilles, des maisons, en essayant un peu, trop peu, de nouvelles façons de coexister. On s'immerge dans des mondes ludiques triple A, où l'on nourrit des doubles, des avatars, des dégaines, des rengaines, sortir les poubelles, renverser les poubelles, trouer les poubelles. Jeux, G-U-X, Jeux, G-E-U, Jeux, J-E, enfin, J à chaque fois. Toi, tu t'avartardises. On joue à apprendre et on apprend à homologuer des actes de confiance sur les chaînes numériques horizontales. On œuvre. Souvent, les résultats sont approximatifs. Souvent, les assemblages manquent de finition industrielle. Et pourtant, peu à peu, comme des plantes qui poussent leur chemin vers la lumière, on a peut-être retrouvé là, dans des chaires et dans des âmes de faiseurs, un sens de vivre. Quand même beaucoup vivent chichement, toute œuvre ne se vend pas, toute action n'est pas valorisable. Je vais vous lire un bout de la mienne. Ce qui est très rigolo avec Norbert, c'est que comme on avait travaillé ensemble en 2017 sur la biennale de design sur l'imitation du travail à Saint-Etienne, on avait beaucoup bossé de façon croisée, très entrelacée. Et du coup, on avait des visions du futur par rapport au travail qui se recoupent, par exemple, on est tous les deux persuadés qu'il y aura plus de 20% d'actifs en gros vers 2050 et que le revenu, effectivement, universel d'existence ou en équivalent sera en place. Alors moi, j'ai fait un choix différent, tiré un peu de ma biographie, c'est-à-dire que quand j'avais fait cette fameuse grande école de commerce que j'avais détestée à 20 ans, j'ai décidé de travailler sur trois stagiaires qui ont fait HEC. à l'époque, c'est hautes études créatives puisque tu n'as plus le droit de travailler si, en gros, tu n'es pas créatif puisque toutes les tâches, en fait, automatisables, répétitives, routinières ont été évidemment remplacées soit par des robots soit par des algorithmes. Et donc, l'élite, c'est vraiment les gens qui sont encore capables de créer. Donc, c'est une nouvelle sur une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire créer, qu'est-ce que ça veut dire créer dans un cadre corporate. Ah, je crois que la manif a démarré. C'est cool. On va avoir un soutien derrière. Et là, on démarre, on arrive dans une boîte et on avait beaucoup travaillé avec Norbert aussi sur les sièges sociaux des GAFA. Attends, j'écoute, laisse le voir. Donc, c'était sur Google, Apple, Amazon, etc. Ils travaillent sur les sièges sociaux très spéciaux qui sont censés indiquer quel va être l'avenir du travail pour les employés, dans quel cadre ils vont pousser. Donc, c'est un truc assez délire sur ce monde. Ça va y aller. C'est une piscine à balles. Et ça, c'est un truc inspiré de vraiment ce qui existe à Facebook. Le bureau de Zuckerberg, il est dans une piscine à balles, en fait. C'est une piscine à balles, ni plus ni moins, dans un bureau intégralement vitré de 6 mètres par 6. Il émerge à peine nos quatre poufs ergoformes en îlots tangants dans le crisp, crisp des sphères bleues, blancs, jaunes. Au milieu surnage le plateau brun d'une table, fraisé dans le plus pur style palette 2040 qui commence à dater. On ne laisse plus les quatre codes apparents, désormais on les ponce, comme on laisse de préférence un stylet pour permettre aux visiteurs de graver le bois plein de masse. C'est très friendly et cool. Ici, ils s'en sont tenus aux tablettes encastrées dans les lattes, mode Dead Zipao. Tu dessines avec ton doigt gras et ta production est peinte à l'identique dans le hall par un robot. Un brun vintage pour une entreprise de cette dimension. Oud, qu'ils ont un lag de bien 4 minutes, je viens de vérifier. De l'autre côté du couloir, ma colombe au pistolet se crache lentement contre un drone, dans le bleu approximatif d'un mauvais appel. Ceci dit, le design du beau tag est sympa. Le beau gosse qui nous accueille s'appelle Will I Am. C'est écrit sur son front, dans une typo sobre qui se dissout dans la peau au fil des minutes. Rien de plus has been qu'un badge. Il doit y avoir dans les 30. Il était là dans cet aquarium, il y a deux paires d'années, sur mon pouf rouge, il le brame. Il est maintenant là, sur un pouf rose, dans la même salle, mais de l'autre côté du radeau qui sert de table, grimpé en moins de 4 ans à N plus 4, dans cette mondiale qui nous fait tous triper, et qui s'appelle The Doors. Parce que The Doors est depuis 20 ans le leader planétaire des créatifs consultants. Autant dire du conseil tout court, puisque tout le reste, peu ou prou, a été automatisé. Le conseil financier, l'aide au management, le conseil à l'organisation, et même jusqu'aux ressources humaines. Avec son empathie à l'américaine, striée de saillies libertariennes, et sa façon de se pavaner dans les balles, il a mis à peine 3 minutes pour m'installer dans ma zone critique. Il nous ressemble tellement en vérité, on se ressemble tous. Même prépa HEC, autres études créatives, même concours, même réussite. Sans évoquer nos attitudes altières au bourrage de mots. Et là, on a un petit solo du gars de 30 ans, vous allez voir, ça c'est vraiment tiré des écoles de commerce que j'avais vues, mes versions un peu modernes. Si vous êtes ici, aux portes de The Doors, pour ce stage prestigieux, où on vous a choisi parmi 3000 diplômés, c'est que vous êtes unique. Et ça, je kiffe vraiment. C'est ce qu'on cherche ici. Des singularités, des briseurs de moules, des profils issus du système et qui retournent le système, le prennent à 4 pattes par derrière, des cerveaux neufs qui deep fuck la norme pour lui faire des petits. Chacun de vous ici, chacun dans votre style, vous êtes des punks. Vous fabriquez le futur déjà sans le savoir, juste parce que vous n'avez pas peur d'être qui vous êtes. Des apax, des out of the box. Il n'y a pas d'autre occurrence de vous sur cette planète. Rien qu'on puisse copier ou automatiser de vous. Vous en êtes conscient ? Voilà, c'est ça. Bonjour, je suis Anadam, j'ai coordonné le recueil au bas des actifs au Demain de Travail. Vous venez d'avoir un aperçu avec Norbert Merjagnan, Alain Damasio et Catherine Dufour. Je ne sais pas où vous mettre ça à la scène. Moi, j'ai juste pour raconter très rapidement comment le livre est né avant de faire intervenir les auteurs et ce qu'on s'est dit aussi en amont de la présentation c'est qu'on allait faire cette présentation rapide et ensuite vous laisser la parole pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur le bouquin, sur l'origine des nouvelles, sur la vision aussi qu'on peut développer Alain, Norbert et Catherine pendant leur écriture mais aussi à posteriori. Et peut-être faire un point sur ce que la science-fiction peut apporter finalement à la réflexion autour du monde qui vient ou qui ne viendra pas, on ne sait pas. Il y a peut-être beaucoup de choses que je pense que les trois auteurs veulent développer autour de la table. Donc très rapidement, le bas des actifs Demain de Travail c'est un livre qui a été édité aux éditions LaVolte qui est une vision d'édition qui est, je pense, connu pour être engagé dans le milieu de la science-fiction en tout cas qui travaille avec des auteurs engagés donc vous avez trois spécimens autour de la table. Et lorsqu'on a choisi ce thème du recueil avec Matthias Eichnet donc le fondateur des éditions LaVolte on était, bon ça faisait quelques temps déjà que ça traînait et là on était en 2015 on était en plein dans la loi Travail donc il y avait des vraies questions de société qui s'imposaient qui méritaient réflexion et on a eu ce besoin très fort d'entendre et de faire s'exprimer des auteurs de science-fiction sur le monde tel qu'on le vivait sur ce qui se passait sur cette époque charnière et sur la manière dont les choses pouvaient, allaient devaient, je ne sais pas évoluer quelle était leur vision à eux ces auteurs qui avaient cette habitude en tout cas d'anticiper même plus que d'anticiper mais de projeter avec leur trip les aberrations de notre quotidien de notre présent si vous avez lu un petit peu Alain d'Amazon en Bermerjanin ou Catherine Dufour vous connaissez un petit peu quelles sont leurs lignes directrices et je dirais leur thématique de prédilection que ce soit sur la société de consommation sur le niveau de la technologie sur la place de la femme et également aujourd'hui et demain sur beaucoup de sujets donc vraiment un besoin très fort d'entendre ce que les auteurs de SF avaient à dire avec leur trip sur ce qui allait se passer et sur ce qu'on était en train de vivre donc le recueil est né de cette manière là au final ben voilà on a cet objet 12 nouvelles très différentes les unes des autres très complémentaires aussi on a pu nous dire que c'était un livre très négatif effectivement c'est vraiment pas forcément drôle on commence d'ailleurs avec les nouvelles de Catherine Dufour Palmal qui est certainement la plus démoralisante du monde non drôle très drôle non elle est pas drôle du tout moi j'ai quand j'ai reçu la nouvelle de Catherine j'ai reçu également en même temps celle de Stéphane Beauverger qui s'intitule excusez-moi je vais pas vous dire le titre de la nouvelle de Stéphane donc Canal 235 et lire Palmal et ensuite Canal 235 on a juste plus envie de vivre en fait donc c'était quand même très dur donc on a des nouvelles comme ça qui sont vraiment une comment dire une dénonciation mais muette des aberrations de notre société du travail au travers de l'ubérisation par exemple donc à notre aide de Catherine on a ces deux deux protagonistes qui sont surtout une d'ailleurs mais deux protagonistes qui sont deux jeunes qui sont livrés à un monde complètement inhumain où ils exploitent ils vendent chaque partie d'eux-mêmes chaque bribe de pensée chaque bribe de corps et de chair et pour eux c'est la normalité c'est leur quotidien ils ont pas l'idée de faire ou de voir autrement c'est comme ça ils sont complètement avalés cannibalisés par un système qui les découpe en morceaux pièce par pièce et c'est ce qui est terrifiant dans la note de Catherine c'est justement cette acceptation d'une inhumanité au quotidien et cet effort pour s'y insérer pour tenter de survivre alors les nouvelles de Norbert et d'Alain elles sont plus positives en tout cas on va retrouver aussi des aspects très négatifs puisqu'à chaque fois on se retrouve dans des dystopies donc des mondes qui sont vraiment complètement partis en live avec la manie du flicage de la notation de la créativité à tout prix rentable donc vraiment des mondes très violents avec des personnages qui vont vivre des expériences très violentes mais en ce sens ce besoin en tout cas de dénoncer de faire ressentir cette violence avant que n'arrive un aboutissement ou un dénouement qui nous fait espérer que finalement peut-être on a une manière un moyen de réagir et que tout n'est pas perdu en tout cas je pense que c'est peut-être le point commun entre vos nouvelles Norbert et Alain et à côté de ces nouvelles on a des nouvelles qui sont aussi comme des allégories de ce qu'on est en train de vivre au quotidien des choses très symboliques je pense notamment à Vertigio d'Emmanuel Delporte avec une tour immense qui se construit avec des ouvriers exploités qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes on a des nouvelles aussi sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la perception du monde et de l'humain de l'humanité donc là c'est la nouvelle de Luvan par exemple qui s'intitule le miroir on a des nouvelles assis très symboliques avec celle de Léo Henry qui lui nous ramène en 1870 pendant la commune de Paris avec deux écrivains bien connus qui dînent sur les ruines de la commune de Paris et finalement ça fait quelque part un écho à l'époque on était en plein nuit debout en plus un écho à notre actualité à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde donc c'est une nouvelle qui au premier aspect peut paraître décalée mais qui est extrêmement révélatrice des révolutions ou des volontés de révolutions qui peuvent arriver et que finalement sont tournées en dérision pas très longtemps après par ces gens qui dînent sur ce qui reste sur les cadavres donc en fait douze nouvelles très différentes les unes des autres très complémentaires et je n'ai pas vérifié le temps mais moi ce que je vous propose c'est de poser rapidement une question à Norbert, Catherine et Alain et ma question c'est la suivante je vais commencer par Norbert puisque tu es tout là-bas et que tu me regardes Norbert pourquoi pourquoi tu as écrit le COEV qu'est-ce que tu voulais faire passer au travers de COEV et quelle a été quelle est toi ta vision du travail que tu as voulu apporter quel est le message que tu vas vous faire passer avec COEV voilà ça fait plus d'une question alors sur le travail à mon sens c'est bon le sujet comme tu l'as dit nous travaillait tous il était politiquement en pointe et je pense qu'en fait cette question du travail elle est vraiment au coeur des questions sociétales actuelles et donc des réponses politiques qu'il y a derrière ces questions sociétales je m'explique on est moi je vais assez loin dans la critique du travail c'est bien dans le thème de notre réunion aujourd'hui c'est ce que j'appelle le travaillisme on est encore à l'ère du travaillisme comme on a été à une époque à l'ère du colonialisme ou de l'esclavagisme c'est à dire de considérer un fait social comme étant un fait tellement structurant pour notre société qu'il est indépassable et de la même façon que des sociétés qui étaient soit colonialistes ou esclavagistes ne pouvaient ou avaient beaucoup mal envisagé un monde hors de ces faits sociétaux-là nous sommes dans nous sommes dans ce moment où la résistance intellectuelle à envisager une société avec autre chose que du travail est très forte et on l'a bien vu dans les dernières élections et on le voit même ça traverse d'ailleurs toutes les idées politiques que ce soit à gauche ou à droite ce rapport au travail il questionne profondément parce que toute notre société et la valorisation de notre société est fondée sur un travail non pas sur le fait de coopérer de participer à la survie économique au bien-être social individuel des individus non au travail à une production et j'ai le sentiment que cette question il faut se la poser de façon intime et totalement radicale pour pouvoir politiquement aujourd'hui envisager autre chose et là je revue je c'est typiquement le rôle de l'ASF d'être à la fois dans cette radicalité et dans le fait de pouvoir aller vers l'altérité c'est-à-dire d'autres modèles possibles sans non plus tomber dans l'idéologie dans le discours universitaire chaque discours a son intérêt l'intérêt de l'ASF c'est pas d'être forcément de faire système c'est d'ouvrir des portes et d'amener là où peut-être on a des univers qui sont ou des pensées qui sont un peu insoupçonnées c'est-à-dire non pas des pensées étrangères non pas des pensées exotiques ou difficiles non insoupçonnées c'est-à-dire qu'on ne soupçonnait pas encore avant de les avoir lues ou vues et c'est là où je pense qu'il y a eu une gâchure pour nous d'aborder ce thème et juste en un mot moi j'en ai profité parce que j'aime bien écrire des histoires où non pas il y a un thème que j'approfondis comme un sillon mais où tout est lié donc j'ai essayé d'imaginer comment est-ce que on pouvait valoriser les datas personnelles il y a Gaspard Koenig qui est un ultra-libéral qui en parle aujourd'hui donc c'est très rigolo de voir qu'il s'est emparé de cette idée et c'est bien de voir que la presse suit en disant que c'est une idée révolutionnaire aujourd'hui ils devraient lire un peu plus de SF mais j'ai aussi pensé à une monnaie horizontale collaborative et à l'avenir des communs par exemple et de voir comment tout cet assemblage pouvait enfin voilà comment cela pouvait évoluer quelles étaient les lignes de possible et donc après évidemment ces lignes de possible à chacun de s'en emparer d'en faire son quotidien ou pas voilà merci Norbert et je passe la parole à Catherine aussi pour qu'elle vous explique pourquoi elle a choisi le sujet de ces deux jeunes qui sont aux prises avec ce nom complètement inhumain pourquoi t'as qu'écrit quelque chose d'aussi triste mais en fait avant de parler de moi je vais vous parler des autres parce que je trouve les nouvelles de Norbert et Alain absolument géniales je ne suis pas trop bien contente de la mienne mais la meilleure je trouve c'est celle de Katie Stewart qui s'appelle le live et c'est comment Pôle emploi va se rebeller en fait donc la révolution via Pôle emploi et en plus Katie non seulement c'est une auteure de science-fiction française genre on n'est pas beaucoup en plus elle est noire alors autant vous dire qu'il est le seul de son espèce et il y en a une aussi qui est absolument à hurler de rire c'est celle de David Calvo où c'est un pauvre auteur face aux éditeurs et le pauvre auteur il essaie désespérément d'obtenir des conditions pour publier telles qu'il ne crève pas de faim dans la foulée l'éditeur il s'en moque absolument et il lui répond des îles Maldives et puis après des îles Moustiques et puis après de Rio où il est allé au carnaval et il commence par l'appeler très cher ami après il y a très cher auteur cher auteur après c'est cher créateur de contenu ensuite c'est cher contenu et ça finit par cher traitement de texte elle est absolument excellente celle-ci je trouve ça je suis bien contente d'y être parce que je trouve c'est un super recueil et donc moi en fait je voulais saluer ici le travail de Anne qui a fait un travail remarquable et puis de Mathias aussi qui n'est pas là c'est éditeur de La Volt lui aussi il est remarquable s'il était là il râlerait donc si j'entends personne râler c'est qu'il n'est pas là donc moi Mathias et Anne me l'ont proposé et je n'avais pas l'inspiration je n'avais pas l'institut je leur ai dit donc ne comptez pas sur moi et ça m'est venu je crois un jour dans le métro parce que je devais lire un article sur sur l'ASMR les vidéos YouTube et je suis allée voir ça et je ne sais pas si vous connaissez l'ASMR c'est en gros vous écoutez des vidéos qui vont vous calmer vous allez pouvoir vous endormir et donc les gens parlent très doucement comme ça et ça marche du feu de Dieu et puis ça dérive parce que les gens qui font de l'ASMR j'ai regardé il y a massivement des filles et puis les filles elles sont de plus en plus jeunes et puis en fait de parler ce qu'elles font c'est qu'elles se mettent de plus en plus de rouge à lèvres en faisant des dogfaits suggestifs et on arrive à une tétrachée de vidéos où c'est des filles de 12 ans qui se lèchent les dents et la bouche devant une caméra pour le plus grand plaisir de je ne sais pas quel est le qu'elle est publique mais juste ça fait froid dans l'eau et c'est très marrant parce que ces filles-là on ne les voit pas on voit la bouche elles sont elles sont en petits morceaux et c'est venu ça s'est heurté avec un truc que j'ai vu c'est l'été dernier chaque été les canards féminins s'en prennent aux femmes en leur disant alors un coup t'as de grosses fesses l'année d'après c'est t'as pas de beaux genoux et là c'était le haut des bras et il fallait vraiment s'intéresser à notre haut de bras parce qu'on avait un problème et souvent c'était pas beau et jamais j'avais songé à regarder mon haut de bras et je me suis dit qu'une des façons d'agir de cette société c'était de nous couper en morceaux et de faire qu'on se traite nous-mêmes comme des tableaux de bord d'Airbus A320 genre mollet épilé cuisses affinées et après le nombril et après le haut des bras on a même voulu nous refaire les foufous en coupant toutes les petites lèvres qui dépassaient et cette façon de nous morceler fait qu'effectivement après on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait tellement on ne se pense pas comme un tout souffrant et désirant mais comme un ensemble de petites parcelles qui doivent être toutes formatées les unes indépendamment des autres et donc du coup là j'ai eu l'idée de ces gens dont le temps est morcelé en petites tâches qui leur donnent juste de quoi survivre et qui aussi vont accepter un morcellement de leur corps et finalement perdant cette colle et cette cohésion qui est le désir entre les différentes parties d'eux-mêmes ne sont plus aptes à être solidaires avec les autres ils ne sont même pas solidaires avec leur haut de bras et avec leurs oreilles donc ils ne peuvent pas être solidaires avec les autres donc ils ne peuvent pas se battre et ils ne peuvent pas se défendre et donc après je les ai rappelés en disant Eureka j'ai trouvé et maintenant je passe la parole à Alain moi c'est marrant je ne suis pas du tout d'accord avec Anne sur la nouvelle de Catherine parce que moi je trouve que c'est une nouvelle incroyablement comme d'habitude parodique satirique très forte et extrêmement drôle moi je me suis marré tout le long je ne trouve pas ça du tout triste mais je trouve que c'est une puissance de l'humour et ça moi je ne le maîtrise pas du tout mais c'est vraiment une capacité à générer cette espèce de joie de l'humour dans un cadre absolument noir et ça je trouve que ça a une vraie puissance déterstive tu le lis et du coup ça te donne l'énergie pour ressortir moi j'avais sur ma nouvelle ce qui m'intéressait c'était déjà de se donner une sorte de vision de l'avenir c'est à dire de dire bon ok poussons la logique ultra libérale actuelle qui est archi dominante aujourd'hui et poussons l'idée d'automatisation surtout sur l'algorithme parce qu'on se rend compte que le robot en fait ce n'est pas très intéressant mais l'algorithme oui parce que l'algorithme peut remplacer le travail par exemple des journalistes peut remplacer le travail des médecins qui ne font plus les diagnostics eux-mêmes mais qui vont rentrer grâce au big data tous les symptômes que vous avez et c'est l'intelligence artificielle qui va déterminer que vous avez tel cancer ou telle maladie vous avez la maladie de Lyme parce que personne ne l'a vue et du coup même sur des tâches et c'est ça qui est intéressant c'est à dire même sur des tâches que tu crois a priori absoutes de l'automatisation parce qu'elles sont assez élevées dans l'échelle sociale ces tâches là sont automatisables aussi bien et parfois mieux que des tâches que tu considères comme subalternes comme le nettoyage par exemple le nettoyage c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que certains locaux certains lieux sont extrêmement difficiles à nettoyer par des robots et ne pourront jamais être nettoyés par des robots en réalité il faudra les humains pour le faire et d'autres tâches comme par exemple des tâches d'avocat de rechercher dans la jurisprudence sont très très bien traitables par des IA donc déjà je voulais montrer cet aspect là et je voulais montrer deux choses c'est à dire que moi finalement je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait sur cet avenir du travail c'était de sentir que ce qui est le plus spécifiquement humain ou en tout cas le plus noble je trouve dans les facultés humaines qui correspondent vraiment pour moi à la puissance humaine à l'originalité humaine c'est à dire la créativité la faculté de créer quelque chose c'était peut-être la dernière chose qu'on allait pouvoir sauver dans ce monde là et que finalement cette accélération vers l'automatisation vers la routine vers la répétition faisait que toutes les parties parce qu'on a énormément de parties et énormément de comportements qui sont routiniers qui sont répétitifs qui sont finalement tristes et qui sont finalement faisables par n'importe quel animal ou n'importe quel robot et bien que ces parties là ok on les élimine et on est en compétition même avec les robots ou les IA sur ces parties là et il nous reste que ce segment qui correspond à la création mais qu'est-ce que ça veut dire la création et vers quoi quel est l'acte réellement qu'on peut considérer comme créatif et en mettant en compétition ces trois stagiaires dans la nouvelle il y a la fille qui est la fille elle est hyper douée et c'est une vraie créative elle elle a quelque chose et qu'on parle les deux autres et mon personnage ça s'appelle la créativité discutable de Nolan Peskin c'est ce fameux Nolan il n'est pas mauvais il dit ouais je ne suis pas mauvais mais il se rend bien compte que même sa créativité elle répond à des techniques elle répond à à des patterns à des formes à des structures et que finalement avec quelqu'un de suffisamment intelligent on peut redupliquer on peut recopier on peut faire ce qu'il fait et il se rend compte qu'il n'arrive pas à sortir de ces structures mentales or pour moi et c'est pour ça que cette nouvelle m'a vraiment enfin moi plus de l'affaire c'est que j'étais face à mon devenir d'écrivain et à la tension d'écrivain que tu as tout le temps c'est à dire à partir de quel moment tu fais quelque chose que finalement quelqu'un d'autre pourrait faire aussi bien ou parce que tu as une technique parce que c'est 25 ans que j'écris est-ce que je suis en train d'écrire quelque chose qui par rapport à mon niveau technique à mon niveau phonétique à mon niveau syntaxique etc se retrouve décalé se retrouve supérieur se retrouve vraiment créatif par rapport à la même et ça c'est un enjeu du vieillissement que je trouve super intéressant c'est qu'en vieillissant j'ai vraiment le sentiment que progressivement je commence à ronronner à faire les mêmes trucs à dire les mêmes trucs à sortir les mêmes néologies enfin tu consens cette espèce de truc comme ça des pentes douces là comme ça et c'est un combat intérieur c'est moi c'est mon djihad c'est le truc de maintenir une forme d'originalité par rapport à soi-même tu vois donc finalement c'est une réflexion là-dessus et cette fille elle est en quelque sorte le miroir de ce gars-là qui n'arrive pas lui à réellement créer et j'aime bien la façon dont la nouvelle termine c'est à dire que voilà il suit son amoureux il suit sa ligne amoureuse il est amoureux de cette fille il va au bout de ce truc-là il se grille complètement dans le cadre de la boîte il décide de ne pas faire la boîte et il décide de lui faire un magnifique hommage au moment de la remise de diplôme il fait un truc du fou complètement dingue il fait tout cramer c'est vraiment un beau moment je trouve dans la nouvelle et après ils créent ensemble une sorte de ZAD et ça finit très bien en fait voilà donc c'était voilà c'était un plaisir de faire même si voilà je ne trouve pas que c'est fou mais voilà c'est vraiment sympa donc le but c'était ça mais souvent c'est intéressant c'est quand on te donne un thème le truc vraiment sympa c'est d'essayer de trouver en quoi et c'est pour ça ce que dit Catherine je trouve vachement intéressant c'est que des fois on te dit voilà un thème t'as envie d'écrire un truc alors on te pousse tu sais les éditeurs te poussent à l'arbre comme ça et toi tu sens pas le truc tu sens pas le truc parce que ça ne résonne pas avec un enjeu intime actuel au moment où tu dois écrire et s'il n'y a pas cette résonance intérieure actuelle c'est pas la peine d'essayer d'écrire un truc mais tout d'un coup ça vient des fois ça monte et là l'enjeu c'était ça c'était cette sensation de vieillissement cette sensation de répétition dans ma création et c'est pour ça qui l'ont réveillé et avant de vous laisser la parole je tenais juste à dire qu'en travaillant sur ce recueil ça nous a permis de faire peut-être redécouvrir la science-fiction ou voir la science-fiction d'une manière différente ça nous a mis en connexion avec beaucoup de monde des philosophes des sociologues des universitaires des médias il y a vraiment quelque chose qui s'est passé lors de la publication de ce recueil je crois en tout cas et nous on est convaincus que la science-fiction a des choses à dire à faire passer et il y a une possibilité de rêve et derrière d'action via cette manière de projeter le monde tel qu'il est aujourd'hui dans le futur donc voilà premier enfin premier non parce que c'était pas du tout le premier recueil puisque la volte a fait d'autres recueils sur des thèmes sociétaux mais en tout cas ça marque peut-être une transition et on compte bien ne pas en rester là et continuer à publier des recueils finalement qui donnent la parole à des auteurs engagés des auteurs qui ont des choses à dire des auteurs qui ont des tripes et qui vont vous faire ressentir des choses que peut-être on ne ressent plus parce qu'on est anesthésié au quotidien par notre quotidien mais dont il faut reprendre conscience pour avoir la capacité d'agir je pense que ce recueil en tout cas il sert bien cette mission voilà à suivre il y a un truc rigolo c'est que là vous savez sur cette journée aujourd'hui on essaie de voir plus loin et de se dire tiens on va faire après tout le monde déteste la justice ou tout le monde déteste l'état de droit etc et nous sur la maison d'édition c'est pareil on a fait demain le travail mais on va faire demain la justice ou demain l'état de droit ou demain la santé c'est ça donc c'est un peu en parallèle la parole est à vous voilà on peut le faire passer attention la caméra bon là on entend à peu près c'est une question sur le thème de la créativité parce qu'à la fois il y a dans les nouvelles en tout cas deux extraits qu'on a entendus où il y a une critique de la constitution des créatifs comme une classe indépendante et une classe dominante et donc cette critique de cette hyper valorisation de la créativité dans le monde du travail et par ailleurs dès qu'on parle de poétique là d'un coup la créativité ça devient super bien et on le voit dans une façon où vous écrivez on a presque envie de vous insulter dire que vous êtes disruptif et en fait est-ce qu'il y a une bonne créativité et une mauvaise créativité moi je le dis bêtement mais est-ce que vous pouvez le dire mieux que ça et autre façon est-ce que vous pouvez vous défendre si on vous dit en fait vous êtes des créatifs ça c'est une bonne question ouais c'est une question mais je l'aime bien ta question ouais c'est une question saillante comment on les aime bah déjà bon mauvais c'est pas très SF en tout cas c'est pas trop notre SF mais ok je vais pas me défiler comme ça moi je parlerai alors je vais prendre un chemin des tournées je parle à titre perso je me considère pas du tout comme un créatif je me considère comme un chercheur je cherche voilà je cherche je passe mon temps à chercher et je suis pas payé par l'état pour ça et en plus ce que je cherche forcément m'intéresse moi mais pas forcément les autres donc je suis un chercheur singulier et de cette recherche singulière à certains moments je fais des connexions avec la société avec les autres et j'en tire des histoires voilà c'est pas de la création au sens sociétal actuel du terme c'est autre chose et je parlais d'insoupçonné c'est ça c'est à dire c'est d'aller non pas même prendre des chemins de traverse c'est prendre c'est chercher des chemins éventuellement dans un relief qu'on n'avait même pas imaginé c'est ça et là il n'y a même pas de création ou alors s'il y a création il y a une création totale d'univers total tu vois c'est un peu comme en physique quand tu vas tu découvres le vide quantique ou tu découvres le enfin le 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 tu vois où tu as des 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 vérités scientifiques voilà chose aberrante mais mais on est on va dire des dogmes scientifiques comme le big bang par exemple et où tu as des chercheurs qui vont toujours aller gratter derrière trouver les multivers etc etc envisager envisager des paradigmes nouveaux et c'est pas de la créativité parce que si je reviens à ta question la créativité en fait c'est c'est la création des petites choses c'est à dire que je vais faire un autre exemple pour les japonais à partir du moment où tu as une création tu as une âme voilà si tu as une vraie création tu as une âme que ce soit un katana que ce soit un manga tu as créé quelque chose qui a une âme qui a un souffle j'ai les grecs on dirait la pneumat le souffle l'esprit la créativité dont on parle c'est une créativité sans souffle sans âme et c'est bien pour ça qu'on a besoin d'énormément de marketing pour insuffler quelque chose dans du rien dans du rien total le symbole de Nike si tu veux le 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 d'un point de vue figuratif il y a peut-être une création la personne qu'il a créée mais c'est devenu sans âme parce que parce que c'est devenu du rien parce que précisément derrière ça il y a juste des chaussures et il n'y a pas d'âme à ces chaussures industrielles et je dirais que tout l'art du capitalisme c'est d'aller puiser pomper l'âme où qu'il le voit pour en faire pour en faire quelque chose pour en pomper ce souffle et en faire du rien le risque le risque de tout créatif qui parle à temps c'est c'est de c'est un risque faustien c'est de perdre son âme c'est de perdre l'âme l'âme de son oeuvre voilà et il y a aussi une réponse aussi toute simple à faire le créateur est libre à partir du moment où tu es salarié et où tu es dirigé donc d'une manière ou d'une autre alors il y a évidemment des milieux je parle d'extrême tu peux avoir des gens qui travaillent pour un mécène ou qui font un travail de commande qui sont quand même dans un travail de création mais c'est un c'est un chemin le chemin de liberté il est fond enfin la voie de liberté elle est fondamentale dans la création parce que c'est celle qui permet de trouver de chercher ton esprit ton propre esprit voilà je ne sais pas ça répond à ta question merci oui enfin moi ce que j'ai compris la créativité telle qu'elle est mentionnée dans les nouvelles d'Anna c'est de la créativité d'entreprise c'est à dire que c'est l'inverse c'est à dire que c'est comme nazisme et dialogue ça n'existe pas c'est exactement comme si un jour on a un patron qui dit la porte de mon bureau est toujours ouverte surtout il ne faut pas y aller et dans une offre d'emploi quand on vous dit créativité ça veut dire vous aurez zéro budget et d'ailleurs vous ne serez pas payé et il va falloir que vous vous en sortiez quand même et en plus vous n'aurez pas d'horaire donc la créativité d'entreprise je n'y crois pas une seule seconde moi je me parlais du point de vue du côté éditeur-lecteur il y a quelque chose qui m'a frappée dans les nouvelles c'est que déjà c'est des nouvelles c'est des histoires alors aujourd'hui c'est la grande mode du storytelling on parle de la créativité d'entreprise storytelling pour créer des affinités un sentiment d'appartenance aimer machin chouette là j'ai aussi des histoires sauf que leur objectif ce n'est pas du tout le même l'objectif c'est d'être en capacité de se mettre à la place de l'autre ressentir à la place de l'autre et voir le monde différemment à cause de ça et je trouve ça très très frappant finalement parce qu'au travers des douze nouvelles qui sont vraiment très différentes les unes des autres à chaque fois on est à la place d'une personne quelqu'un qui raconte quelque chose et qui en général le fait souffrir on a vraiment des visions du monde qui sont violentes dont nous en tant que plateurs on se dit faut qu'il en sorte faut qu'elle s'en sorte faut qu'il se passe quelque chose et je voulais raconter aussi une anecdote qui s'est passée pendant la réalisation de ce bouquin c'est que par exemple quand j'ai travaillé avec David Caveau sur sa nouvelle on s'est un peu pris la tête parce qu'il est diteur d'un côté et écrit bien de l'autre et quand j'ai reçu sa nouvelle j'ai commencé à la lire j'étais morte de rire parce qu'elle est très drôle sa nouvelle et puis en fait à la fin j'ai chialé parce que c'était horriblement triste je suis désolée moi j'ai été super triste encore une fois et parce que ça me renvoyait aussi à ce rôle de l'auteur face à l'éditeur face au marché de l'édition face à ce que devient l'écriture et la création aujourd'hui comme disait Catherine tout à l'heure ce morcellement de soi ce vider la créativité ce qu'on appelle la créativité en tout cas l'acte de création de sa substance pour rentrer dans des modèles et des patterns tout fait donc avec cette nouvelle c'est vrai que ça m'a fait voir aussi beaucoup de choses de manière très différente par rapport à ce qu'est un éditeur aujourd'hui le rôle de l'éditeur et la condition également d'auteur donc voilà pour moi la créativité c'est ça c'est être en mesure de faire en sorte que l'autre voit le monde d'un autre point de vue en tout cas d'ailleurs voilà et pour apporter plus d'humanité je pense voilà juste un mot parce que si on répond à chaque fois un quart d'heure sur chaque question vous allez vous en dors bien je crois mais simplement oui moi ce que j'entends dans ta question et c'est très net c'est que le capitalisme adore les créatifs ou en tout cas voudrait récupérer c'est le dernier bastion en fait c'est le dernier bastion qu'ils n'ont pas encore complètement récupéré enfin ils l'ont fait pas mal mais ils sentent bien qu'aujourd'hui justement ils ont compris leur système ils sentent bien qu'ils vont pouvoir automatiser le maximum de choses donc le dernier facteur de plus-value pour eux le dernier porteur vraiment de plus-value c'est le créatif donc il faut réussir à le choper il faut réussir à l'utiliser voilà donc c'est à nous aussi d'être attentif moi j'ai des demandes d'aller en boîte sans arrêt etc et nous trois c'est pareil on est un produit hyper intéressant mais il n'y a pas une boîte aujourd'hui qui ne crée pas un pôle d'innovation qui ne crée pas un lab parce que c'est le truc on fait un lab pour anticiper faire de la prospective machin tu vois et ils ont éperdument besoin de gens qui arrivent avec des idées qui arrivent avec de la création etc donc après tu fais ton choix soit tu vas à la ZAD soit tu vas dans le truc mais c'est clair que c'est la figure il y a des livres fabuleux là-dessus la figure de l'artiste du créatif etc il est indépendant il est autonome il s'autogère il amène une plus-value etc donc voilà c'est l'homme produit parfait pour le capital donc comme tu as raison c'est super dangereux tu as une super grosse voix je vais essayer de parler fort j'avais juste une question toute simple pour les trois auteurs j'aurais aimé avoir votre ressenti par rapport aux revenus base ou est-ce que c'est un avenir dystopique ou est-ce qu'au contraire c'est un avenir d'aliénation ultime parce que c'est un sujet très ambivalent même que la technologie la technologie etc et avoir votre ressenti ou qu'est-ce que vous projetez comme un avenir sur cette question ouais ouais moi je vais répondre tout de suite parce que ma vision est assez simple assez basique je sais que je ne fais pas du tout l'unanimité là-dedans et surtout pas avec les organisateurs moi je suis pour voilà je suis pour au sens s'il est assez haut moi je suis voilà comme Ariel Kirou aujourd'hui ça serait 1000, 1200 euros si tu veux pour que ça fonctionne moi pour une raison très simple je pense qu'il faut découpler définitivement le lien entre effort-mérite et revenu c'est-à-dire de dire je dois être rémunéré je peux être rémunéré je peux avoir de l'argent indépendamment de tout effort et de tout revenu tu vois juste dire ça c'est briser ce lien dont tu as parlé Pierre Musso ce matin entre toute la logique protestante monacale etc qui fait le lien entre effort et revenu moi je considère qu'on est le produit de 3 millions d'années d'existence humaine on a accumulé des technologies extraordinaires on a la capacité aujourd'hui avec 5% de la population de nourrir 100% de la population etc c'est-à-dire qu'on a un point où la richesse produite juste par l'accumulation des savoirs et des techniques humaines fait que tout le monde doit bénéficier de cette richesse et qu'il ne doit pas y avoir de réflexion de calcul d'échelle de mérite ou de travail ou d'effort pour bénéficier de cette richesse voilà et que à mon avis si on donne ça aux gens et bien ça va ouvrir tout un ensemble d'activités tu vois au niveau de l'oisiveté on va prendre soin des autres on va prendre soin des personnes âgées on va prendre soin des enfants on va développer on va militer beaucoup plus on va développer beaucoup plus de modèles alternatifs etc parce qu'on ne se souciera plus d'aller chercher ce putain de salaire qui fait que sans lui on ne peut pas survivre voilà donc moi j'y crois ok c'est un piège magnifique pour le système libéral oui on va utiliser ça pour nous contrôler oui le libéralisme va essayer de le réduire au maximum pour continuer à générer l'alignation etc mais moi je pense que c'est un combat qui vaut vraiment le coup d'être mené et moi j'y crois je suis naïf peut-être mais je crois que c'est une vraie porte de sortie du capitalisme voilà oui alors on est deux en fait il croit donc c'est moi je suis assez étonné en fait par les critiques de gauche sur le revenu de base il est évident que s'il peut y avoir chômage de masse sans révolution c'est parce que il y a une corrélation immédiate entre la survie et la nécessité donc de trouver un travail une activité et la peur pour les gens qui en ont une de la perdre donc il est évident que décorréler un revenu et là encore évidemment on est d'accord non seulement c'est un revenu mais ça doit être un revenu qui permet non pas de survivre mais de vivre donc ça doit être au minimum 1200, 1500 euros aujourd'hui peut-être 2000 il y a et je vais plus loin c'est à dire que au-delà au-delà du fait que ça ça libère du travail ça crée aussi une égalité complète égalité hommes-femmes tiens pour le coup qu'on n'a pas dans le milieu salarial si tout le monde a le même revenu de base on a une égalité totale entre les hommes et les femmes de ce point de vue ça peut amener aussi à des libérations à des libertés plus grandes on peut avoir enfin on a un revenu évidemment qui doit rester le même et ça c'est fondamental c'est comme la sécurité sociale c'est revenir à des principes égalitaires qui refondent qui refond société et puis voilà je suis d'accord aussi avec Alain sur le fait que ça va libérer alors bien sûr les usages seront divers il y a des gens qui l'utiliseront peut-être pour glander ou j'en sais rien mais globalement l'homme a toujours été actif je veux dire depuis son origine on est bourré d'activités et il faut vraiment 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 être un idéologue complet pour penser que ce que veut l'homme c'est simplement se mettre sur une chaise et ne rien faire et siroter un truc c'est pas vrai je veux dire l'homme d'ailleurs on le voit bien je vais vous donner un exemple on sait très bien que l'activité sexuelle régénère absolument tout le corps d'un point de vue hormonal ça crée toutes les hormones qui font qu'on est en vie c'est lié le fait d'être en vie c'est lié avec l'activité donc bien entendu qu'on va rester actif on va être beaucoup plus actif avec un revenu universel et 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 je hein et 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 donc la critique de la critique de gauche sur le revenu de base j'en ai lu beaucoup m'étonne elle m'étonne beaucoup et toutes et tous les d'ailleurs les revenus de base non égalitaires aussi ça m'étonne les différents systèmes de classification etc etc je suis très étonné par par et je parlais du rapport au travail je pense qu'il y a des métapensées des métasystèmes de pensée derrière tout ça qui refusent un changement de paradigme qui refusent un autre modèle de société et y compris dans les modèles qu'on présente comme étant les modèles qu'on pourrait vouloir les uns et les autres il y a un refus de passer un cap et tout à l'heure je parlais de la critique du travail attention je parle pas de la critique de l'activité le travail c'est une représentation sociétale idéologique de l'activité qui est monétisée qui est liée à une activité essentiellement productive mais qui est de toute façon monétisée valorisée c'est ça le travail et c'est pour ça que je maintiens que le revenu universel c'est une façon de sortir du travaillisme pour moi je vais dire un mot oui je vais dire un mot je vais dire tout pareil à une condition de faire son trotskiste c'est d'ailleurs il faut que ça s'internationalise c'est à dire que l'essentiel enfin une bonne partie du temps de non travail dégagé par ce revenu universel il faut absolument qu'il soit utilisé pour faire pression sur les gens à qui on achète des objets pour qu'ils traitent correctement leurs prestataires parce que ça a pas de sens de toucher 1000 euros par mois si c'est pour acheter avec des jeans ou des portables qui sont fabriqués par des esclaves chinois ou indonésiens ça ça me paraît c'est vraiment l'autre jambe du pantalon dans cette question du revenu universel il y a une autre condition c'est qu'il faut une révolution pour que le marché soit trop payé ouais mais là on va en rester au revenu universel ou on passe carrément non mais bien sûr mais les 10 ou 15% de PIB qui partent en optimisation fiscale en défiscalisation permettent de financer un revenu universel il faut pas qu'ils le veuillent non non il faut pas qu'ils le veuillent c'est monétiser aujourd'hui sauf mais ça tend à le devenir mais c'est pas monétiser donc effectivement c'est un sale boulot là c'est là où est le travaillisme pour moi non mais il y a eu plein de sociétés humaines qui n'avaient pas une monétisation du travail et qui ont amené à la nôtre donc il y a plein de modèles économiques même si on reste d'ailleurs l'idée d'une nouvelle monnaie horizontale et qui se valorise avec le... d'autant plus qu'un grand nombre de gens partagent le même projet c'est l'idée de COEV il y a des outils qu'on peut imaginer pour coopérer autrement qu'avec une injonction au travail par le seul fait que sans travail pas de... pas de revenus si j'ai bien compris vous vous présentiez aussi l'idée selon laquelle le collectif Zanzibar est un collectif qui va nous présenter aussi des utopies et... et donc nous présenter... nous présenter des mondes... des mondes qui nous font envie et... et donc par exemple le revenu universel en ferait partie et tu parles de démonétisation euh... et... et... et c'est un revenu non je ne sais pas non non mais ce que je veux dire c'est que à partir du moment où c'est un revenu il va servir à acheter des trucs pourquoi est-ce qu'on veut un revenu pour acheter des trucs ? à qui est-ce qu'on va donner l'argent ? on va donner l'argent à quelqu'un et donc vous êtes en train de créer une société euh... dans laquelle il y en a quelques-uns qui vont recevoir puisqu'il y a... ils vont produire des trucs ils vont les vendre et vous allez... ils vont être achetés par ces gens qui ont un rue pour reprendre... une alors du coup... voilà les gens qui sont des rues et... et qui vont donc rendre cet argent en quelque sorte à des producteurs qui vont former une autre classe qui ressemble un peu à celle dont tu parlais peut-être à l'un ou autre chose et vous êtes dans une société qui est euh... peut-être utopique mais brutalement scindée entre un monde qui est ceux qui effectivement vivent dans un... dans... qui sont des rues voilà par exemple et d'autres qui sont des... les collecteurs de ces revenus et qui sont donc ceux qui vont... qui sont les détenteurs des capitaux qui sont les... ceux qui vont faire des profits et euh... cette classe... cette classe là euh... euh... à titre personnel me fait terriblement peur et je pense que les autres vont être... soumis à cette première classe là et qui est... et qu'on... on est en train de recréer une... une... une dystopie violemment hiérarchique et il me semblerait préférable il me semblerait préférable que ces tâches euh... euh... dont tu veux que chacun se libère et que tous s'en libère et que tous s'en libère ça veut dire que tous en fassent un petit peu et que tous ne s'en libère pas totalement et qu'on s'en libère principalement tous et ça c'est une... 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 une utopie de partage y compris des... du travail mais aussi de partage de toutes ces activités du temps libre que à juste titre euh... vous défendez et euh... cette... cette vision là me semble quand même un peu plus égalitaire et un peu moins brutalement scindée que cette euh... double classe là parce que tout le monde sera pas justement euh... euh... dans l'activité de recevoir le rue il y en a qui vont le récupérer parce qu'on va... on va payer des trucs à fait alors tu vas répondre en deux secondes sur celle-là parce que c'est... ça me concerne euh... euh... alors euh... comme effectivement on est... on n'est pas totalement stupide on a... on a un peu pensé à ça et moi ma réponse c'est justement une nouvelle monnaie ce que j'ai appelé la monnaie pixel c'est à dire que non c'est pas du tout démonétisé moi je viens de la banque alors imaginez qu'on puisse... pour moi la monnaie c'est le... le langage c'est le... la figure culturelle universelle qui s'est le plus répandue qui a eu le plus de succès euh... il y a même des ennemis qui se font la guerre pendant la guerre de son temps etc... euh... sont d'accord pour utiliser la même monnaie l'or etc... donc c'est pas du tout démonétisé en revanche et c'est là où peut-être on peut avoir des critiques et moi c'est une critique que j'aimais souvent à gauche il faut inventer il faut inventer je veux dire euh... que le monde capitaliste ait inventé un système monétaire et un système financier qui fonctionne très bien pour son intérêt c'est à dire pour de l'accumulation du capital tant mieux tant mieux pour eux je veux dire ils ont été inventifs ils ont généralisé ça on a tout ça aujourd'hui mais... mais quels gens intelligents je veux dire que ce soit des protestants particulièrement euh... à la période euh... à la naissance du protestantisme et que ça soit devenu leur éthique hein... je... et que euh... et qu'ils en aient fait euh... enfin qui... que cette accumulation soit telle qu'aujourd'hui euh... elle n'est même plus besoin du monde économique qu'elle puisse tourner en... de façon autonome mais tant mieux pour eux mais qu'est-ce qu'on fait nous ? je veux dire euh... qu'est-ce qui nous empêche ? et donc moi euh... du coup je me suis posé cette question et je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme... comme outil monétaire qui euh... aille à l'encontre d'une de... de... d'un point de vue mécanique aille à l'encontre d'une accumulation c'est-à-dire qui dévalorise l'accumulation et qui favorise les projets horizontaux et voilà c'est la monnaie pixel je le développe dans mon livre et il faut lire ah 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 ah... yes c'est tout dans le passé en fait t'as beau faire de l'ASF mais tu vas vers l'anthropologie et c'est l'anthropologie qui te donne des centaines de réponses parce que des systèmes qui ont vécu sans monnaie il y en a euh... c'est quand même super récent le capitalisme on est d'accord tu vois c'est le 16ème siècle première apparition etc... donc c'est peut-être cinq siècles tu vois ce système là donc ça veut dire que bah il y a quand même des sacrés milliers d'années où on a vécu sans ça donc c'est simplement que nous on a la tête dans le guidon on est complètement euh... tu vois tétanisé sur un système dont on n'arrive pas à avoir le... pour nous c'est l'horizon indispensable indépassable tu vois sur le... donc ça moi j'ai pas de soucis avec ça et puis tu vois des systèmes même si tu prends la petite communauté de la ZAD elle vit quand même largement euh... de trocs, d'échanges, de systèmes de gratuité de services rendus et co-rendus et voilà tu vois donc c'est complètement possible c'est pas du tout il y a une échelle aussi large qu'un pays comme la France ouais mais après bah ça pose la question des échelles aussi est-ce que t'as... est-ce que c'est nécessaire de développer des systèmes aussi large est-ce que si tu développes un système aussi large t'es pas obligé d'avoir une animation complètement dingue quoi tu vois c'est comme la représentativité on sait qu'à partir de... en gros de 500 personnes t'as des systèmes forcément représentatifs donc tu... t'as pose la question de l'échelle moi ça m'a toujours... mais par contre tu vois ce que dit Norbert moi c'est ça que je trouve génial en SF parfois c'est que là il te fait une créativité sur quelque chose sur lequel on... il y a très peu de gens qui ont pensé il crée un nouveau type de monnaie quoi tu vois et ça tu fais... ah ouais quand même c'est à dire qu'on a considéré que la monnaie qu'on nous a créé système d'échanges généralisé, universel, etc. est la seule possible et lui il te crée un truc où les règles de fonctionnement de la monnaie sont différentes tu vois on le voit un peu sur les crypto-monnaies aussi mais... et ça j'aime bien ça c'est... pour moi c'est de la vraie utopie et c'est de l'utopie auquel on ne s'attend pas du tout parce que tu te dis attends la monnaie pour nous c'est le mal enfin moi tu vois quand j'ai vu son truc parce que pour moi la monnaie c'est le mal effectivement dans la zone du dehors, dans la horde il n'y a pas une citation d'argent ça n'existe pas tu vois dans la zone du dehors de temps en temps je parle de crédit mais j'aime pas tu vois et les zones voilà il n'y a jamais d'argent parce que voilà moi je suis basique voilà la monnaie c'est le mal et puis c'est tout mais lui il vient de la banque donc il y a une autre vision et non seulement je viens de la banque mais j'ai une éducation protestante et il faut voir que le rapport à la monnaie en France particulièrement il est quand même très lié à la culture catholique hein c'est mal oui moi je crois beaucoup aux monnaies fondantes quoi c'est à dire vraiment une valeur d'échange par contre si vous l'utilisez pas dans l'année et bien ploup ça n'a plus aucune valeur ça évite la capitalisation c'est le chocolat 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 enfin une demoiselle enfin bref une femme qui demande la parole c'est le chocolat donc on a beaucoup tourné autour de la monnaie je voudrais juste passer la question un tout petit peu plus loin la monnaie n'est jamais que l'incarnation est le moyen et un outil de pouvoir et d'exercer son pouvoir sur autrui donc est-ce que effectivement on peut se dire qu'en imaginant un autre outil ou un autre mode de fonctionnement on peut venir créer un frein à cette question de l'humain en fait de comment agit et se comporte l'humain voilà donc ma question en fait je la dévie je vous la pose de manière très générale sur la question du pouvoir et de comment le pouvoir peut nuire à autrui et comment vous pensez de cette question là oui alors je pense que là vous parlez du problème de l'étalonnage c'est à dire que c'est pas tout d'avoir une monnaie c'est combien comment on étalonne le prix des choses qui est important vous avez tous remarqué que globalement l'étalonnage c'est le grand pouvoir du capitalisme c'est d'état de données strictement à l'envers c'est à dire que plus votre profession est utile moins vous êtes payé c'est à dire les infirmières les femmes de ménage et comme le disait monsieur je sais pas ceux qui nettoient les wawa ils sont payés rien du tout alors que les traders sont millionaires et donc il y a une inversion des valeurs c'est vrai que si on avait une monnaie plus réaliste on dirait bon voilà il y a des toilettes à nettoyer sinon il faut prendre la parole sur une scène au milieu de toutes sortes de danseurs et de danseuses nues je pense que celui ou celle qui se déciderait à nettoyer les toilettes serait sûrement payé plus cher parce qu'il y a une place qu'on peut considérer comme plus enviable que l'autre voilà donc logiquement les gens qui font les tâches ingrates et nécessaires devraient être payés beaucoup plus et l'étalonnage capitaliste est strictement inversé c'est pas la monnaie en fait le problème c'est cette façon d'étalonner à l'envers qui est juste cataclysmique alors comment résoudre ça il est évident que les monnaies de proximité et les monnaies fondantes elles sont correctement étalonnées mais là il y en avait un qui faisait aussi la réflexion que ça va pour les petites communautés mais dès qu'on essaye de se passer dans une communauté à la dimension d'une région voire d'un pays voire à l'international là immédiatement il y a un brouillage probablement dû au fait qu'il y a des abominables vautours qui savent très bien se mettre ensemble pour fausser même le plus vertueux des systèmes alors comment faire pour lutter contre ces vautours qui nous empoisonnent alors ça effectivement à part le lance-flammes je vois pas là on en revient à la nécessité de notre révolution internationale mais on a dit qu'on se lancerait pas dans ce débat là ça nous amènerait trop loin une autre réponse on va attendre le temps imparti je sais pas si il y a d'autres questions dans la salle mais juste pour compléter cette histoire de pouvoir en tout cas c'est quelque chose qui est assez frappant dans le livre mais c'est aussi toute l'histoire du travail et c'est que dans chaque nouvelle la question du pouvoir est finalement centrale on voit même des histoires où le travail a complètement disparu pour des raisons x ou y je vous laisserai découvrir et où finalement il y a ce besoin de réinstaurer du travail non pas pour gagner de l'argent mais pour avoir du pouvoir sur les autres pour recréer des systèmes de caste et de domination et toi t'es différent et moi je suis ceci je suis cela et on en revient à l'histoire de la bonne créativité de tout à l'heure enfin moi si je dois la reformuler la bonne créativité c'est celle qui permet de se mettre à la place de l'autre et de créer du lien c'est comme ce que tu racontes Alain avec les oeuvriers à la fin de ton histoire finalement une société où on va travailler en tout cas être ensemble et cette question du pouvoir dans le recueil est frappant comme si les auteurs avaient eu besoin d'exorciser ou de dire en tout cas des choses de dire des choses tout simplement finalement comment on va se délivrer de cette inclinaison à prendre le pouvoir le pouvoir sur l'autre et même sur soi comment on s'en délivre avant de pouvoir passer à autre chose et c'est vrai qu'on a pas forcément de réponse mais en tout cas il y a une tentative de prise de conscience et d'essayer d'imaginer les choses autrement voilà Juste un dernier mot là dessus peut-être parce que on parle de travail émancipé et moi j'ai une réponse super simple en fait je me dis qu'est-ce que c'est un travail émancipé qu'est-ce que c'est un travail idéal que je voudrais faire moi c'est un travail où je décide de la tâche que je veux accomplir je décide avec qui je veux l'accomplir et réfléchissez dans vos poids, dans vos mondes etc déjà est-ce que vous décidez de la tâche deuxièmement est-ce que vous décidez avec qui vous travaillez est-ce que vous décidez de votre chef, de vos subordonnés de vos collègues etc généralement absolument pas donc quelle tâche, avec qui je la réalise, comment je la réalise c'est-à-dire comment je choisis la façon de le faire et surtout à quel tempo et dans quel lieu est-ce que je choisis la temporalité avec laquelle je veux travailler et le lieu où je veux travailler et quand tu vas, pour reprendre l'exemple de Lazard je ne vais pas faire la pub de Lazard sans arrêt mais quand tu les vois bosser à Lazard par exemple faire un hangar comme le hangar de l'avenir ou travailler en forêt etc et bien il y a ce truc là qui est absolument génial ils ont décidé eux-mêmes de faire le hangar ils ont décidé avec qui ils voulaient le faire et qui ils voulaient le faire, ils ont décidé comment le faire il y a des moments où ils ne travaillent pas parce qu'ils vont manifester, parce qu'ils font autre chose et ils ont décidé du lieu où ils veulent vivre et bien ça pour moi c'est du travail libre et émancipé voilà, c'est un peu le rêve je trouve ah, il y en a un là devant et derrière ouais du coup j'ai une question parce que là vous proposez des alternatives au monde du travail ou à la façon dont on collabore et c'est super, vous pouvez même proposer des mondiales d'alternatives qui sont simples, c'est du génial dans la SF mais du coup, il y a aussi la question comment on les réalise en pratique alors, je vois un peu l'idée de la volt je vois un peu l'idée du lance-flammes mais est-ce que vous pouvez élaborer sur les façons de mettre en place des alternatives ou ce que la réflexion et la SF peut vous apporter pour réfléchir à ça ? joker oui joker parce que le jour où on aura la réponse à la question je sais pas, il y aura le prix Nobel alors il y a deux techniques il y a la grande révolution et là on se rend compte rapidement que pour la faire il faut des armes et ceux qui fabriquent les armes et qui savent se servir des armes c'est pas forcément ceux qui ont envie de faire la révolution internationale trotskiste et la deuxième chose c'est de partir de partir de l'individu et puis après que ça fasse tache d'huile et c'est effectivement tout ce qui est enfin la ZAD en est un formidable exemple moi j'ai à peu près je pense le double de l'âge de l'assistance et je peux vous dire que en ce qui concerne l'implication de la l'implication de la vie civique dans la vie politique c'est exponentiel quoi moi à mon époque c'était la pauvre génération et tout était un immense désespoir c'était post-punk quoi déjà le punk c'était désespoir mais là c'était après le désespoir punk et là moi depuis 10-20 ans je vois une émergence d'une société civile de plus en plus intelligente, exigeante, active et quand on lui dit non mais c'est pas possible est-ce que l'injustice on peut rien contre ça a toujours été comme ça et qui essaye des trucs et il y en a qui réussissent donc moi je crois très fort ma génération s'est plantée mais j'ai l'impression que la vôtre est en train de réussir et la suivante j'espère qu'elle sera encore meilleure donc moi je ne les espère pas du tout de cette tache d'huile voilà, jusqu'au moment où ça va devenir tellement important et là on va se prendre la milice c'est vrai que c'est un risque le capitalisme est défendu par des forces armées qui sont à l'affût et qui sont prêts à intervenir si on est trop successful ça c'est vrai mais ça c'est... voilà moi je serais morte à ce moment ouais moi je suis complètement d'accord avec toi moi je sens un potentiel énorme en fait je sens un potentiel de basculement énorme mais je trouve qu'on est une génération qui est beaucoup plus sobre enfin moi je vois sur le... moi c'est pareil je commence à être vieux mais sur la génération qui arrive je la trouve plus sobre plus intelligente elle en fait moins des kilos que par exemple dans les années 70 où j'étais hyper expressionniste hyper... tu vois à un moment donné il y avait beaucoup on se la pétait on est des révolutionnaires machin là je trouve que c'est une génération qui se pète pas mais qui potentiellement dans ce qu'elle accumule est prête quoi tu vois voilà donc moi je sens un gros potentiel aussi on dit pivoter basculer tout ce que vous voulez d'explosion mais je pense que c'est là ouais moi je sens des choses comme ça disrupter j'ai juste rajouté un tout petit quelque chose effectivement on a tous le sentiment qu'on est un peu à la croisée des chemins ou en tout cas il y a un moment de basculement un moment ça peut durer alors attention ça peut prendre 10, 15 ans 20 ans etc etc il faut savoir qu'on est quand même engagé mais nos sociétés sont de plus en plus inégalitaires depuis l'Europe le tournant c'est les années 70 on a eu 30 ans 30 ans qui allaient plus vers l'égalité c'est l'intérêt de Piketty d'avoir montré qu'on revient à des niveaux d'inégalité même si les niveaux de vie ont augmenté un rapport d'inégalité qui est celui du début du 20ème siècle et on va vers des inégalités d'autant plus grandes donc il y a une course poursuite qui est lancée il y a une course poursuite entre un système global dont on voit bien que le fonctionnement démocratique est à la peine dont on voit bien qu'il est de plus en plus inégalitaire et qu'il met de plus en plus de moyens que ce soit médiatique de consommation de divertissement et de propagande pour cacher l'inégalité croissante et cette course poursuite elle s'engage enfin elle est engagée avec la conscience actuelle qu'il y a effectivement des possibles ouverts devant nous beaucoup plus et qu'il y a donc des alternatives là où je pense qu'il y a un intérêt pour la SF mais aussi pour des gens, des militants, des engagés mais aussi des universitaires, des penseurs c'est d'arriver à rendre crédible moi cette notion de crédibilité elle est fondamentale à rendre crédible tous les autres systèmes possibles pas un et donc c'est pas l'utopie c'est l'utopie singulière elle a échoué c'est l'utopie l'utopie doit nécessairement être plurielle et diverse donc il y a et dans cet apprentissage il y a l'apprentissage moi j'appelle de la culture de l'altérité il faut apprendre à penser multiple pluriel et à voir comment est-ce que par exemple des gens de la ZAD peuvent coopérer avec des gens qui sont pas totalement zadistes mais qui sont pas non plus très éloignés de leur mode de fonctionnement de penser mais où il y avait quand même des divergences eux le font en interne mais il faudra que ces liens se fassent partout et que ce rapport à l'altérité à voir comment est-ce qu'on peut coopérer avec des gens qui fonctionnent différemment c'est un apprentissage fort dans une société où on nous a conformés en permanence et notamment à l'école à être des rivaux les uns envers les autres et à n'accepter qu'un seul système voilà Dernière question Juste une remarque je pense qu'il faudrait qu'on arrête de penser que c'est normal que des gens soient payés pour nettoyer les chiottes je pense que toutes les tâches ingrates elles devraient être partagées et dès l'école je pense que ça c'est la base de la réflexion sur la critique enfin une des bases de la réflexion sur la critique du travail alors j'avais une question je suis désolé j'ai pas lu votre ouvrage mais je vais me rattraper je voulais savoir si vous intégrez la question écologique dans vos nouvelles parce que autant elle dépasse la question du travail autant j'ai l'impression que c'est pas forcément 20% d'actifs qu'on va avoir dans les années qui viennent mais 20% de l'humanité qui va rester donc voilà je voulais avoir votre avis là-dessus moi je réponds sur les chiottes parce que je sais en ce moment si je perds à la mode justement comment qualifier ces métiers-là je suppose que absolument tout le monde ici a un jour de nettoyer des chiottes moins gratuitement et est-ce que vous considérez comme des nettoyeurs de chiottes pas du tout vous l'avez fait dans un cadre le cadre c'est quoi rendre votre intérieur plus beau et plus agréable et qu'il sente bon et que voilà et c'est cette façon en fait de bien mépris lié à ce genre de tâches qui consiste non pas à créer mais vous avez un état stationnaire il se dégrade par la saleté et on le remonte alors ça c'est considéré comme mal pas bien un travail honteux tout travail par contre créatif qui consiste à partir de l'étang et à créer et considéré comme magnifique en fait j'ai un agressement croissant par rapport à cette façon de prendre les choses moi je travaille dans une bibliothèque puis j'ai une copine qui elle elle est instite et puis j'en ai une autre qui est femme de ménage alors moi si on me dit ouais tout le travail consiste à ranger des livres je dirais non c'est beaucoup plus que ça et ma copine qui s'occupe qui est institutrice si on me dit ouais toi toi ton travail c'est de garder des enfants elle va dire non pas vraiment ça me rappelle l'espèce d'agruti de ministre de droite qui avait dit on va pas prendre des bacs plus sains pour torcher des gosses de 3 ans quoi et le type enfin vous imaginez qu'une institutrice un instituteur se retrouve face à 25 gamins de 3 ans donc le premier pleure le deuxième vomi le troisième se pisse dessus le quatrième essaye d'étrangler le cinquième et bien elles vous prennent tout ça avec le sourire elles vous les mettent carrés elles vous les mettent au travail ils sortent tout contents tout heureux ils apprennent ils sont pas entretués et moi même avec bacs plus 80 jamais j'y arriverais quoi je considère ces personnes là comme juste des purs magiciens et puis c'est des gens qui sont vachement pointus sur leur façon de faire bref leur dire vous faites rien que torcher des gosses ça m'agace c'est pas la vraie vie et quelqu'un qui lave les chiottes moi j'en parlais avec une copine qui est femme de ménage pour elle c'est comme créer un bateau elle a à sa disposition un espace de vie et il faut faire en sorte qu'il soit le plus beau et le plus agréable possible et le plus hygiénique parce que sinon c'est pas bon pour la santé mais aussi le plus agréable et donc elle a tout un plan de travail telle semaine elle va faire ci telle autre semaine elle va faire ça et elle sait quel produit et elle sait quoi faire et elle sait comment faire et sûrement mieux que moi et elle ne voit pas du tout son métier comme oh ben je nettoie des chiottes c'est la honte donc cette façon de prendre les métiers indispensables en les considérant systématiquement comme des métiers dévalués non seulement c'est pas très agréable pour les gens qui entendent ça mais en plus ça recouvre pas la réalité c'est pas non on n'est pas nettoyeur de chiottes on est en gré des bateaux de vie pour que son prochain son voisin ait un cadre agréable et sympathique et on est payé pour voilà et il y a une vraie technicité derrière c'était voilà ma dernière réflexion sur le sujet je suis bien sûr je suis bien sûr on va c'était le mot de la on va arrêter on va arrêter on va passer tel mot de la question écologique dégueulé j'ai pas l'interesse ah si bon écologie si 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 on on alors j'ai cassé on a on a bon on a bon on a bon de sujet il y a plusieurs nouvelles qui abordent la question de mais c'est une question hyper vaste c'est à dire que là pour le coup il faut qu'on en parte pour une heure si on veut aborder la question de l'écologie et donc derrière par exemple du rapport à la vie moi j'aime beaucoup quand il parle du lien puisque la question du lien est pour lui fondamentale et que l'écologie c'est juste le lien le rapport du lien à la nature voilà c'est une question que la SF aborde très souvent et à mon avis pas encore assez dans le sens où on est des décalés on est des gens de marge intellectuellement, mentalement sinon on ne serait pas là, sinon je n'aurais pas quitté la banque je serais toujours à la banque et Alain aurait après son école de commerce n'aurait pas écrit le zone et ce décalage nous amène aussi parfois à être un peu on va gratter là où ça fait mal y compris dans des pensées qui nous sont proches et je pense que sur la question de l'écologie on aurait pas mal de choses à dire et aborder parce que c'est un thème qui est passionnant qui est fondamental le monde vivant la biodiversité est fondamentale mais pour moi on va dire que les dogmes sont également très puissants aujourd'hui et de tous côtés ah j'ai fini ces lèvres ah ah vous ne s'attendez pas à ça donc il y a plusieurs nouvelles qui reprennent qui reprennent qui reprennent le sujet de l'écologie justement de la manière dont on vit avec la nature la manière dont on va traiter les déchets la manière dont on vit dans un monde hyper pollué je regarde Catherine parce que c'est de quoi je parle donc on trouve ça dans plusieurs nouvelles il y a même une nouvelle qui commence après une catastrophe écologique justement donc on se dit c'est super dans ces pages blanches on va tout reconstruire les enfants sont éduqués dans finalement dans un monde idéal où le reste de la nature prévaut sur tout mais en fait derrière on ne leur apprend pas à traiter les êtres humains comme des êtres humains vous verrez laquelle c'est en lisant le livre donc oui l'écologie est présente de toute façon c'est une préoccupation des auteurs à voir si derrière on fait un recueil justement sur l'écologie voilà excusez-moi mais dans quelques dizaines d'années les scientifiques n'évaluent pas encore la chose mais on parle d'effondrement d'anthropocène d'effondrement civilisationnel c'est comment la SF peut intégrer des chutes de population des catastrophes à état mondial enfin je ne suis pas en train de comploter ou de délirer je pense qu'il y a une réalité là qui nous attend et qui serait bien intégrée dans des modèles à venir surtout quand on est dans une dimension de critique sociale et une interrogation sur comment on va faire la barbarie ou vivre ensemble comme le dit Pablo Servigne dans son dernier ouvrage que je vous recommande voilà et une dernière chose oui il y a une Marie Higgins Clark qui vient de décéder là elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les Dépossédés Ursula Le Guin je suis ému donc elle vient d'écrire elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les Dépossédés et dans ce bouquin il y a des études des universitaires qui vont travailler dans la mine ils se partagent les boulots ingrats bon je sais pas si travailler dans la mine c'est forcément une éclate intellectuelle etc je pense que voilà merci il y a beaucoup d'offreurs de SF des années 70 qui ont travaillé la question des fondements parce que c'était déjà politiquement une question très donc déjà il faut les lire ceux là bon je suis pas sûr que leurs anticipations à 50 ans ont été très justes voilà et c'est terminé parce qu'on a dépassé le temps merci à tous merci à vous merci à tous merci à tous oui non 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 Sous-titrage ST' 501